On passe maintenant par le Guy S3 pour aller jusque dans l'Embrunet à Croix pour être précis. Et le projet de Golfe de Croix fait des remous sur les rivages de Serponçon, chair et anachronique pour les associations écologistes. Aujourd'hui c'est le collectif Sens pour Embrun qui demande une consultation locale. On rejoint sur place notre journaliste Hugo Marseille. Oui c'est ici dans cette forêt, dans cette garenne, que le nouveau Golfe de Croix doit avoir le jour. Un projet porté par la communauté de communes de Serponçon. Un projet qui a déjà suscité de vives oppositions, notamment de la part des associations écologistes qui manifestaient il y a une dizaine de jours sur le site. Mais aujourd'hui c'est le collectif Sens pour Embrun, collectif d'élus d'opposition au sein du conseil communautaire qui demande un référendum local. Il demande l'implication des habitants pour ce qui serait, je cite, l'un des investissements les plus importants de la communauté de communes depuis sa création. Alors c'est même pas une question de contre ou pour. C'est-à-dire que là si demain le référendum donne un oui largement majoritaire, ce sera la voie du peuple tout simplement. Mais nous on veut que les citoyens soient plus que participants au projet parce que ça nous engage encore une fois, ça engage les générations à venir au minimum sur 25 ans. Sollicité, Chantal Eméoud, la présidente du conseil communautaire, n'a pas souhaité s'exprimer. Merci. Merci.